C'est au rythme des louanges, adorations et actions de grâce que plusieurs chrétiens ont vécu le passage de 2023 à 2024. La nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024 a été de grandes célébrations pour de nombreux Brazzavillois qui ont pris d'assaut les lieux de culte dans le cadre du réveillon. D'une église à une autre, ils ont célébré sous le saut de la traversée avec une diversité de thématiques en vue d'affermir le corps du Christ à entamer l'année dans une atmosphère de prière et de reconnaissance à Dieu. De la Fondation pour Christ en passant par la communauté chrétienne armée de victoire de Brazzaville qui ont organisé leur rencontre au palais des congrès et l'assemblée chrétienne citée du roi des rois, les hommes de Dieu ont déclaré des paroles prophétiques sur cette nouvelle année. Une année qui devrait en réalité revêtir le signe d'un nouveau départ. Le couple Faveur et Jonathan ont su agrémenter la célébration ici à la Fondation pour Christ. Je fais des déclarations sur l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et ce message est en train de tout rassembler. Et nous disons par ce message que l'éternel est notre berger, nous ne pouvons manquer ni la protection, ni la santé, ni l'élévation, ni le bonheur, ni la grâce, parce que l'éternel est notre berger. Sous l'onction du Saint-Esprit, le pasteur Gustave Ambedzé a appelé ses adeptes à résister au diable afin qu'il soit loin d'eux. Cet homme de Dieu s'est appuyé sur l'écriture de Jacques chapitre 4, verset 7. Si tu ne parles pas, quelqu'un d'autre peut parler à ta place. Et ça ne sera pas forcément en ta faveur. Tu peux donner des consignes à 2024 pour ta famille. Et quelqu'un a dit un jour qu'il ne faut pas manquer les débits, rater les débits. Mais nous allons le faire avec notre première offrande de l'année. Dans le conspirituel, il n'y a rien de gratuit. Vous allez prendre l'offrande dans l'autre main. Vous allez prendre l'offrande dans l'autre main. Grâce à Dieu. A l'assemblée chrétienne, citée du roi des rois, du haut de la chair, Annie Carmel Otoeyinga, prophète des nations et visionnaire de l'église, s'est apaisantie sur les bénéfices de l'alliance avec Christ. Aujourd'hui, tout le monde est en train de parler de la nuit de traversée. Mais il faut que nous rappelons aux gens exactement pourquoi nous sommes en train de traverser. Une année nouvelle qui commence, mais il faut faire vraiment l'alliance avec Dieu pour réussir les objectifs de l'année. Pour réussir, pour faire les challenges de l'année, il faut vraiment qu'il y ait le bénéfice, respecter le bénéfice de l'année. La nuit de la traversée fut le point culminant de tous les enseignements au réveillant de cette année. De l'Ancien au Nouveau Testament, les serviteurs de Dieu ont décliné la meilleure manière d'affronter 2024. Dans la sérénité, dans la tranquillité, dans la paix, avec un Dieu qui est de notre côté, la Bible dit avec Dieu nous ferons des espoirs. Et donc pas besoin de trembler, de paniquer, mais plutôt de rester serein parce qu'on est Dieu puissant. Nous ne pouvons plus aborder les années comme dans le passé. Aujourd'hui, il y a tellement des histoires, il y a tellement de choses, il y a tellement de problèmes, et moi j'estime que quand l'année commence, c'est le temps où l'homme doit prendre la décision de bien regarder. On a fait le bilan de l'année passée, mais s'il y a des échecs, ça veut dire qu'il faut revoir la manière de voir sa vie, comment se comporter, comment s'y prendre. Partout où nous sommes passés, la présence de Dieu a été au rendez-vous. Les enseignements ont capté l'attention des Brébis. Par rapport à la prédication d'aujourd'hui, du coup ça m'a donné la force, donc j'aimerais commencer l'année avec beaucoup de force, beaucoup de force dans la vie quotidienne, dans la prière. On nous parlait des bénéfices de l'Alliance, qui est quelque chose de très important dans notre marche avec le Seigneur. J'ai compris qu'avec le Seigneur, dans notre alliance avec le Seigneur, nous avons plusieurs, plus d'une dizaine de bénéfices parmi lesquels nous pouvons citer la garantie de la victoire, la sécurité, la miséricorde de Dieu et bien d'autres. 2023 a été une année de matérialisation de la main de Dieu dans ma vie, parce que j'ai connu des épreuves très difficiles, j'ai connu des moments très très difficiles, mais au-delà de toutes ces épreuves, le Seigneur m'a fait sortir victorieux. J'envisage entamer l'année 2024 avec beaucoup d'espoir, beaucoup de confiance et beaucoup de prospérité avec mon Dieu. Face à l'insécurité qui a pris des proportions inquiétantes dans les grandes villes, certaines familles ont préféré suivre les cultes via Internet. Le réveillon 2023-2024 a vécu. Sous-titrage Société Radio-Canada